ou ondère chalnevéant comme le disent les anglophones. Et dans le cas précis, il n'y a pas mieux que cette expression pour qualifier les dires du pasteur togolais apôtre Gabriel Kokoudouffle. Désormais connu de l'opinion togolaise comme l'homme qui s'est autoproclamé président du Togo, Gabriel Kokoudouffle avait déjà commencé ses œuvres depuis plusieurs années par des déclarations aussi chocs que troublantes comme Nisha a pu le constater. Dans une vidéo datant de 2013 que Nisha a pu visionner, Gabriel Kokoudouffle a déclaré des choses que l'entendement humain ne peut accepter. Comme par exemple, lorsque celui qui se fait appeler le Père des Nations dit avoir eu une révélation divine pendant quatorze heures d'affilée et avoir visité... l'enfer et vu plusieurs sportifs ou même des chefs d'État africains. Extrait J'ai vu un homme qui criait, il disait je me suis tué, je me suis tué et je lui ai demandé qui es-tu, il répondit, je suis Marc Vivien Foy, joueur camerounais, je jouais très bien au football, j'ai fait une alliance avec la Reine de la Côte et je lui faisais beaucoup de sacrifices humains. Nous devions jouer en France en 2003, et je suis allé voir la Reine de la Côte pour lui dire que je voulais encore mieux jouer, briller, et que mon nom soit exalté. Et la Reine lui a demandé de sacrifier sa mère mais il a refusé de sacrifier sa maman et à la place de sa maman, il a sacrifié une autre personne à la Reine de la Côte et il est parti, lui il croyait que le sacrifice avait été fait et qu'il ne devait rien à la Reine de la Côte, mais pendant qu'il jouait, la Reine de la Côte est sortie des eaux et lui a retiré son cœur de sa poitrine et il mourut puis se retrouva en enfer. Alors il m'ordonna de dire à tous les footballeurs du monde de se repentir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et Vivien me dit de dire à toute sa famille de se repentir et de recevoir Jésus-Christ, il dit aussi que le football ne vient pas de Dieu mais du diable. C'est l'un de ses plus grands pièges. En enfer, il y a le département des présidents, et tous les présidents sont en enfer. J'ai vu un président qui criait, qui pleurait et à le voir on dirait qu'il regrettait d'être venu en enfer. Le Seigneur me dit de lui demander qui il est, et l'homme répondit je suis l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Ankara. Le Seigneur continua et me dit de lui demander pourquoi il est venu ici en enfer. Il disait, je me suis fait du mal à moi-même, et je n'ai pas donné ma vie à Jésus-Christ, si je l'avais fait, Jésus allait transformer le Burkina et bénir tout le peuple burkinabé, mais d'abord je ne suis pas venu au pouvoir par voie normale, mais par voie bifurquée, la voie du diable ou par la puissance de Satan et ses démons. J'avais des charmes, gris gris, des pouvoirs contre les balles. Quand j'avais pris le pouvoir, c'était dans une seule intention, celle de montrer aux Occidentaux qu'on en a assez de leur impérialisme, j'étais énervé contre les Occidentaux, ils ont fait de l'Afrique de vrais esclaves, comment l'on peut être chez soi et être encore esclave aux Occidentaux, Je voulais prouver que les Africains ne sont pas dupes parce que lorsqu'un Président Africain vient au pouvoir et qu'il veut dire la vérité, les Occidentaux s'organisent et le tuent. Malgré que, moi Sankara, j'aime la vérité et je dis la vérité du fond de mon cœur, mais du fait que je n'ai pas donné ma vie à Christ est la seule raison qui m'a conduit en enfer. Ainsi j'invite mes frères, toute ma famille et tous les Burkinabés à donner leur vie à Christ. Car seul Jésus Christ est le chemin, la vérité, la vie.